Bonjour, bienvenue dans ma cuisine où je suis en train de préparer un gâteau d'anniversaire assez sophistiqué pour mon petit Zachary, un de mes petits-enfants qui va avoir 5 ans. À chaque fois que je fais un gâteau de fête comme ça, j'ai le défi de le décorer au goût de l'enfant. Je vais vous montrer ça tantôt. Mais un des problèmes, c'est mes couches, mes étages de gâteau qui montent en dôme comme ça. Et là, quand on met les deux gâteaux un par-dessus l'autre, ces chambres-là, il faut couper le dôme d'un étage du dessous, on met l'étage du dessus, il y a son dôme, il faut le couper pour avoir une surface qui est parfaitement plate. Mais savez-vous quoi? Il existe une astuce pour que le gâteau lève parfaitement droit, de bord en bord, et c'est d'utiliser ce qu'on appelle une bande de cuisson isolante. On peut en acheter en ligne ou dans les magasins spécialisés. Ils peuvent être faits en teflon, donc c'est une bande en teflon qu'on trempe dans de l'eau et ça s'attache autour du moule avec du velcro. Ou encore, on peut acheter des bandes isolantes en silicone. Moi, j'ai rien de ça, puis je suis vraiment une personne débrouillarde dans la vie. Je pense que vous avez appris à me connaître. Et ce que j'utilise pour avoir le même effet, c'est un vieux linge à vaisselle qui est mouillé, que je plie et que j'attache avec une épingle à linge. Mais l'épingle à linge, je l'ai fait tremper dans de l'eau pour ne pas qu'il ne brûle. Alors, il me reste mon deuxième gâteau à faire ici. Voyez-vous comment ce n'est pas compliqué. Linge à vaisselle mouillée. Alors, pourquoi ça fonctionne, cette astuce-là? C'est que, durant la cuisson d'un gâteau, les parois du moule deviennent excessivement chaudes. Donc, le gâteau va cuire essentiellement du pourtour vers le centre. Donc, la pâte qui est au centre du gâteau est la dernière partie à cuire. Elle reste donc souple et extensible plus longtemps. Et c'est pour ça que les côtés vont cuire, donc vont figer, et le gâteau va monter au milieu pour former une espèce de dombe. En ralentissant la cuisson de la partie de la pâte qui est dans le pourtour du moule, on va égaliser la vitesse de la levée de toute la pâte. C'est pas génial, ça? J'ai sorti mon gâteau du faux. J'avais hâte de vous montrer le résultat. Alors, regardez comment les surfaces sont parfaitement plates. Ça, c'est le bonheur lorsque vient le moment de décorer parce qu'on met les étages une par-dessus l'autre, le fit est parfait, puis on a une surface vraiment, vraiment plane pour poser nos décorations. Juste pour vous montrer la différence avec et sans bandelette, voici un petit mini-gâteau que j'ai fait cuire sans bandelette parce que j'avais besoin comme d'un monticule sur mon gâteau. Fait que j'ai gardé un peu de ma pâte pour faire mon mini-gâteau. Mais je ne sais pas si vous voyez la différence entre le bord et le milieu. Si je pouvais mesurer ça, je vous dirais que le milieu est au moins deux fois plus haut que le bord. OK? Donc, on évite d'avoir cet effet de dôme-là en utilisant les bandelettes isolantes. Je veux vous rassurer aussi sur ma technique maison. Regardez mon linge à vaisselle. Lorsqu'il est sorti du four, il était chaud, mais encore humide. Il n'a pas brûlé. Et puis, l'épingle à linge que j'ai fait tremper dans l'eau n'a pas brûlé non plus. Mais si vous n'êtes pas à l'aise d'utiliser l'épingle à linge, vous pouvez toujours utiliser une pince en métal comme ça. Alors, voilà pour l'astuce. Vous ne pensiez pas que j'allais vous laisser sans vous montrer le résultat final. Alors, voici le gâteau de Zachary. Il faut savoir que Zachary est un grand amateur de tout ce qui est camion. Alors, je me suis inspirée d'un gâteau que j'ai trouvé sur Pinterest. Et puis, ce que vous voyez ici, ce sont évidemment des chocolats. Et puis, j'ai trouvé dans un magasin, c'est comme des Smarties. C'est le même principe que des Smarties. Donc, c'est du chocolat avec un arrabage de sucre. Mais ils sont faits pour imiter des cailloux. C'était parfait pour le thème de mon gâteau. Et puisque nous allons être plusieurs personnes, j'ai aussi complété avec des cupcakes qui sont eux aussi décorés de cailloux. J'ai bien hâte de voir la réaction de mon Zachary. J'ai bien hâte de voir la réaction de mon Zachary.